Salut à toi, moi c'est Akimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous expliquer en quoi les immenses étendues d'exploitation d'arbres, même si elles ressemblent à une belle forêt de loin, sont loin d'être des forêts. En France, on peut facilement voir, ne serait-ce qu'en faisant un petit peu de route, de grandes étendues d'arbres, alignées géométriquement en quinconce, tous de la même essence. Bon alors, pour petite précision, pour les gens qui ne sont pas habitués, une essence d'arbre, c'est une espèce d'arbre. Le chêne, c'est une essence, le pin maritime, c'est une essence, le pin douglas, c'en est une autre. Donc, tous de la même essence. Plantez-la par l'être humain, pour l'être humain. Je n'arrive plus à voir ça comme des forêts. Ils ont tous le même âge. La terre, à l'automne, n'est recouverte que d'une seule sorte de feuille, appauvrissant la terre. Aucune autre plante de la taille d'un buisson ou au-dessus n'y pousse. Alors oui, c'est toujours mieux que la même surface bétonnée. L'empêche, ça n'est plus naturel. Ça n'est plus naturel quand même, pour moi. Enfin, c'est une nature qui, trop contrôlée par l'être humain, n'est plus réellement de la nature, en fait. Une forêt, c'est plusieurs essences d'arbres. Des buissons, des clairières, de petites plantes, des animaux de toutes sortes qui peuvent se cacher, qui font leur nid dans les arbres, qui creusent des arbres avec des tas de bois morts, enfin, des arbres couchés par terre qui permettent la vie à plein d'insectes, à plein d'animaux. C'est bien plus que ces espèces de sylvicultures, toutes ordonnées, toutes parfaites, et qui seront toutes rasées en une semaine ou en un petit peu plus de temps que ça, toutes rasées d'un seul coup, alors qu'elle était là depuis dix ans pour que ça ait pris le temps pour pousser. Dix ou vingt ans, ça dépend des variétés, ça dépend des essences d'arbres, ça dépend de pas mal de choses. sans laisser de traces ni de mémoire sur le terrain. Et c'est toujours une même histoire de, pour que la terre nous donne des choses, pour qu'on puisse y faire pousser des choses, il faut lui en rendre une partie. Ça, c'est l'un des grands principes de la permaculture, qui est, lorsque tu fais pousser quelque chose sur un terrain, il faut laisser une partie de ta plante morte au sol pour renourrir la terre, en fait, derrière, plutôt que d'avoir à y mettre des engrais. Et ça, en fait, s'il n'y a plus qu'une seule sorte de nourriture, d'une seule essence d'arbre pour renourrir la terre, ça appauvrit la terre. Et si, en plus de ça, on coupe les arbres et qu'il n'y a plus aucun tronc qui tombe au sol pour se décomposer lentement dans le sol, bien sûr que la terre est fortement appauvrie aussi. Même dans la construction de cabanes, en fait, j'ai fini par découvrir, enfin, c'est une amie qui m'avait parlé de ça, qu'on peut arriver à construire une cabane uniquement avec du bois mort. Tu n'es pas obligé de couper des arbres pour construire une cabane. Mais même le bois mort, il faut en laisser dans les forêts, parce que c'est l'habitat de plein d'espèces d'insectes, de tout un microbiome, microcosme, qui est essentiel au bon développement de la forêt. Couper les arbres, c'est pas très bien, mais vider entièrement les arbres morts d'une forêt, c'est pas bien non plus. Il faut trouver un petit peu un équilibre entre les deux. Il faut pas vider tout le bois mort, et peut-être que couper un arbre de ci-de-là lorsqu'il semble un petit peu malade, ou quoi, c'est pas si bête que ça. Bon, ce dont je suis en train de vous parler là, de plus en plus de gens en France y sont sensibilisés. Et l'on parle de plus en plus de foresterie, ou d'agroforesterie, pour remplacer la silviculture. Il s'agirait, pour y arriver, de complexifier un petit peu le travail des silviculteurs, en les poussant à cultiver différentes espèces, différentes essences sur une même parcelle, et d'y laisser pousser d'autres plantes aussi. A la limite, le fait qu'ils soient alignés n'est pas vraiment un problème ou seulement esthétique. Ça, c'est encore le problème le moins grave, qu'ils soient alignés, enfin contre. Et laisser quelques arbres vieillir plus que d'autres, voire même en laisser quelques-uns sans jamais les couper, en fait. C'est important qu'il y ait des différences d'âge entre différents arbres d'une même forêt. L'un des principaux problèmes, par exemple, avec les silvicultures de Pindouglas, est qu'au bout d'une certaine période, certains d'entre eux vont mourir, et de loin, lorsqu'on regardera la silviculture, on va voir à flanc de montagne, ça peut se voir très très bien ce genre de choses. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un hélicoptère. Moi, quand on m'avait parlé de ça, on me l'avait montré, c'était du côté de Mazamé, dans les contreforts de la montagne du Noir. Et tu voyais très bien, sur l'autre flanc de montagne, que ce qui se passait, en fait, il y avait toute une étendue de forêt, et une petite tache marron. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que cette tache marron, c'était 4-5 premiers arbres à qui ça commençait, et qu'en moins de 5 ou 10 ans, toute la forêt allait finir comme ça. C'est une espèce de maladie qui apparaît lorsqu'il y a trop de Pindouglas à un moment endroit. Et les rendre impropres à la récolte. Le fait de ne planter qu'une seule essence d'arbres favorise tellement la propagation des maladies que des sylvicultures entières sont abîmées dans le cadre de la production humaine. Donc, j'espère vous avoir un petit peu sensibilisés à ce sujet-là. Et donc, en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un Cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai un Lumière un Cagoulé. Allez, ciao, bye-bye !